et yo tout le monde c'est fril pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur la série pour monter tous ces métiers niveau de censure d'offus donc c'est parti donc dans le dernier épisode on a monté le métier bijoutier niveau 60 et 67 je crois non 56 56 ont ainsi monté en parallèle le monde le métier mineur et niveau 38 donc grâce à ce petit métier on a pu crafter différents alliages qui nous ont permis de monter notre métier bijoutier plus facilement et justement faire des premiers bénéfices en craftant certains anneaux qu'on a pu briser et gagner beaucoup de runes pour mon métier pour monter nos métiers niveau de mag donc je pense que dans cette vidéo on va pouvoir on va s'attaquer au métier de forgeron et on va s'attaquer aussi au premier métier dommage que je pense qu'on va monter cordonnier je pense et qu'un dommage donc voilà donc c'est parti on va pas perdre de temps parce que vous connaissez maintenant le concept si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir la première vidéo qui est sortie hier je pense que je la mettrai à l'écran à l'instant donc n'hésitez pas à cliquer dessus donc c'est parti les gars c'est parti je me répète c'est pas grave donc donc on a vu que le métier de forgeron peut être rentable parce qu'il y a beaucoup d'alliages dans les crafts donc ça pourrait aussi encore nous aider à monter le métier mineur c'est super cool donc on va tout ça les voir les premiers produits craft rentable on pense qu'on va partir sur les taillados de hanches voilà on va crafter sur une petite cinquantaine ça pourrait être bien pour monter notre métier niveau 10 12 c'est comme ça pour l'instant je fais sans profus je pense que c'est ce qu'il faut faire sinon pas directement à la monta c'est parti ouais je pense qu'on va crafter une petite petite cinquantaine ce serait bien hop là donc c'est les pétales de difale c'est ça de diaphane donc ça c'est sur des ressources qu'on peut dropper son incarnam pour en acheter 150 bien sûr j'en ai encore dû les acheter par 10 c'est bon tant pis et du fer il en faut 50 je suis pas les voir dans la banque si j'en avais dommage bon au prochain craft j'irai voir c'est parti j'espère pour remonter au moins niveau 10 avec ces petits craft au moins sa poire déjà débloquer plusieurs nouvelles recettes qui me prennent d'être utile pour la suite je pense qu'on aussi on montra le petit sculpteur avec le multi bûcheron parce qu'il faudrait souvent ses substrats par fonds de mon tour signe niveau 11 c'est parfait tac ah ouais donc la première à ce qu'elle fait des becs de tofu c'est un peu cher la tranche d'arcane en plus un truc qui se drop ça ouais donc pas top top on va peut-être partir sur des les planches agglomérées planches agglomérées il en faut pour le métier bûcheron je crois qu'on va justement s'amuser à coupler le petit bûcheron avec le métier si forgeron là on prend des tranches joueurs de freine sa drogue dans sa drogue pas c'est parfait ouais on va faire ça c'est parti donc ouais je vais en faire une petite vingtaine on peut en faire 20 il faut 80 donc voilà donc je pense qu'on va enfin une petite vingtaine donc j'ai fait des petites vingt petites planches agglomérées avec le avec le avec le métier qu'il faut justement donc 20 x 6 moi je suis tout de suite à sortir de la calculatrice 120 boîtes freine et 4 x 20 c'est 80 80 fer hop là du freine 120 fer 80 on voit si le prix par rapport à hier il a baissé ah oui il a clairement baissé donc vous pouvez dire j'avais vraiment dit qu'il fait un hdv mais bon hop là donc on pourrait déjà crafter 20 petites planches c'est parfait et on va chercher le craft qui va avec quand je fais un parfait il nous faut aussi du sésame bah lui somme c'est parfait c'est aussi ce qu'il faut pour monter le métier paysan donc on prend crafter 20 donc il en faut 200 césame en plus c'est vraiment pas cher on va là je pense qu'on va faire le plein 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 ça va être le métier paysan qui va monter très très rapidement je crois que c'est paysan boulanger je sais plus c'est un des deux c'est vraiment donné là le prix comme ça on aura plein d'huile de sésame en rab tac 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 on achète on achète on s'est pas chier voilà on va en acheter tant qu'on peut à 100 kamas les 100 c'est vraiment pas cher bon c'est bon je vais en acheter 3000 je pense que ça va suffire quand même on part directement à l'atelier des paysans je crois qu'il n'y a pas d'atelier des bûcherons à bon temps les deux césame 300 parfait ça pour nous faire monter notre petit paysan qui n'est même pas prévu donc on est mis en paysan niveau 12 c'est excellent et on va aller chercher les les petites planches à aucun débouche tout ce qu'il n'y a pas d'être venu à bon temps il n'a pas en bas il n'a pas droit à gauche on s'apprend par crafter une petite vingtaine de petites trancheuses voilà fin planche on passe niveau 6 bûcheron tranquillement mais sûrement on voit dans la rossac donc dans la rossac j'ai stocké tout ce que j'ai craft et qui pour me servir par la suite comme les alliages les essences de donjon les et toutes les les petits les petits les petits équipements que j'ai crafté pour monter ce moment les petites images on comprends je prends déjà une petite dague et je vais garder aussi une hache des forgerons que je vais crafter par la suite tac 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 les 20 petites mangeuses de châtaignée on passe niveau 17 forgerons c'est parfait et je vais stocker ce que j'ai craft et on va aller briser ça je vais juste me mettre absent voilà une petite tâche pour le métier de forgermage on va peut-être essayer de monter sinon le métier de forgermage aujourd'hui je pense que ce serait peut-être plus logique et surtout n'oubliez pas de vous mettre disponible sur tous les métiers les gars parce que j'ai quand même crafté quelques petits crafts qui vont c'est peut-être pas grand chose mais un petit craft plus un autre petit craft vous allez voir que l'xp c'est vraiment pas négligeable on est brisé tout ça bon là je m'attends pas à avoir du bénéfice bien sûr ça vous le savez c'est des tels qui sont brisés et surbrisés genre les gens ils sont battre les plus totale allez on fout tout dans le broyeur voilà voilà je prends 7000 kamadrunes super on est super heureux allez les mangeuses les mangeuses elles ont pas fait vraiment de bénéf mais bon tant pis tant pis qu'est-ce qu'il y a de plus niveau forgeron ah oui ah oui ça je prends là ça je prends tout de suite l'épée sacrée je réfléchis même pas s'il n'y a pas mieux à côté ah quoique on va prendre les épées sacrées direct parce que j'ai des masses ferrites à faire partir on prend crafté 50 donc il en faudra 100 ferrites hop donc comme vous avez vu j'en ai 500 en banque grâce au métier mineur boum on couple ça on va mettre les petites roues non les petites roues que j'ai mis en banque parce que c'est quand même beaucoup trop pod on va mettre les huiles de sésame ouais on va les huiles de sésame et voilà on va aller chercher tout de suite les petits queues de champs par dents les petits champs par dents mobs de l'incarnème toujours et encore donc voilà donc ça aura vraiment coûté vraiment pas cher à faire ces 50 petites épées alors si je me compte de hdb ça va pas le faire du tout du tout du tout comme vous avez vu il faut pas beaucoup de camas pour appliquer ces astuces pour monter vos métiers les gars franchement franchement vous mettez niveau 5 après vous allez voir ça va y aller tout seul et c'est un peu du temps à prendre et c'est vraiment à faire déjà pour faire la quête du tofus émeraude par exemple il va vous falloir un métier niveau 50 donc je vous conseille de les faire comme ça tout simplement et vous allez voir que c'est full rentable on se retrouve directement dans l'HDV dans l'atelier une petite 50 qui font plaise niveau 33 directement on se pose pas de question on va en garder une comme d'habitude dans le petit havre sac parfait et on va aller briser ça moi je m'attends pas non plus à un coffre de fou mais en tout cas les 50 vont coûter 2500 kamas les gars donc pour vous dire ça coûte rien ça coûte rien 2500 kamas si je fais 10000 kamas je suis bnf donc pour l'instant on parle de petites sommes mais après au plus ça va aller au plus ce sera des grosses sommes comme vous pouvez le voir dans l'ancien épisode allez on brise tout voilà 10000 kamas voilà donc c'est tout à fait rentable avec une rune crit qui remplace tout le bnf c'est tout à fait rentable donc on va directement aller voir le niveau 33 qu'est-ce qui nous a débloqué tac 33 est-ce qu'on a des trucs sympathiques donc là c'est les trucs avec des minerais c'est pas possible et du bois ça serait bien mais j'ai pas les métiers en fonction qu'il faut du bois de charme qui coûte quand même pas très cher quand même du bois de charme bizarre euh non 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 on va chercher tout de suite une petite rosette rentable non je crois qu'on va partir sur la première sur la première on va peut-être en crafter je ne sais pas d'autre chose un peu plus rentable mais peut-être peut-être 1500 kamas on va peut-être on va peut-être peut-être 400 400 tchak donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on va crafter euh euh 20 limites non 41 limites avec les 400 ressources du métier de mineurs c'est du fer et du cuivre pour les allumer bien sûr je vais me laisser la recette cuivre hop mineurs hop on passe deux niveaux mineurs c'est bénef on va aller là on va mettre dans c'est une dague je crois c'est une épée peut-être il faudrait des limites pour la suite pour crafter d'autres épées comme celle-là ça c'est cool je vais juste aller voir la recette qu'il me faut pour le métier de forgeron donc c'était celle-là c'était le raseur infernal donc il me faut du flux glacial et des et des crème à bronzée je crois que les crème à bronzée je dois en avoir en banque on va les divider donc j'ai tout fait pour en prendre 20 en plus il y a quand même des bonnes lignes sur l'équipement fluide glacial nickel 20 et crème à bronzée il va en avoir quelques-unes quand même oh j'en ai que 8 bon tant pis donc 20 x 4 80 ça fait 8 x 4 8 donc 80 80 moins 8 72 72 qu'à bronzée encore à acheter pour crafter ses petites épées on a tout ce qu'il faut c'est parfait j'espère pour monter au moins au niveau 40 avec ça pour crafter justement le petit craft qu'on a vu tout à l'heure pour avec les autres à l'humid justement qui vont prendre nous permettre de monter le métier mineur niveau 40 et crafter et bonit 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 pour être super 42 c'est parfait on va juste garder bien sûr une petite dague dans un beau sac donc et on a pris ça donc ça va coûter quand même un petit peu de camas à crafter tout ça je pense que j'en ai j'en ai pour ouais je dirais 4 x 520 ouais je pense que j'en ai au moins pour 50 000 mais là on a vu quand même qu'il y avait quand même 2% de crit par dague donc j'espère voilà ça peut aller très vite ça peut aller très très vite si j'en ai presque 1 par 2 par dague ça me rentable juste avec les critiques on met tout directement et voilà donc on a pas une par dague mais en tout cas on a quand même fait un petit bénéfice pas grand chose peut être même une petite perte mais c'est pas grave c'est pas grave ça nous a permis de monter notre métier rapidement hop on va directement sur le métier donc j'ai vu le niveau 40 il y avait des trucs sympathiques à faire donc là il y a les ébonites ça c'est pour plus tard j'ai vu qu'il y avait des magnésites ah là c'est celle-là c'est celle-là c'est celle-là celle-là je vais la spammer parce que ça coûte grand pas ah quoique j'en ai vu juste en dessous peut être un peu moins cher donc c'était celui-là ah non 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 c'est celle-là clairement celle-là ouais quoi que quand même lui serait ultra les dags d'as seraient quand même bien plus rentable avec les substrats les substrats je suis pas niveau 20 bûcheron ça va être un petit peu long de le monter euh tu vois c'est niveau 20 pour grafter les substrats ouais c'est niveau 20 pour les substrats tout à fait c'est ça que ça se monte hein j'en aurai besoin des substrats de substrat je crois que je vais faire une petite ellipse et je vais monter le métier bûcheron niveau 20 donc bien sûr je vais faire que des planches agglomérées jusqu'au niveau 20 j'ai pas que ça à faire les gars donc euh on se retrouve juste après à tout de suite et re donc on se retrouve enfin donc j'ai enfin monté le métier bûcheron niveau 20 donc je vous ai passé ce moment car c'était vraiment que des allers-retours sans vraiment sans vraiment c'était vraiment pas très très intéressant donc c'est parti donc par contre j'ai plein de planches agglomérées ça c'est plutôt cool on va pouvoir directement aller le médecin en banque et on va aller voir ce que ça nous a débloqué donc moi je peux crafter les premiers substrats qu'on aura sûrement beaucoup beaucoup besoin donc je vais pouvoir en crafter quelques unes planches contreplaqué ça coûte combien planches contreplaqué il faut que j'en craft donc c'est du bois de frêne et du bois de châtaignier en masse ça marche donc on va aller crafter ah mais il faut aussi des potions de souvenirs je crois merde c'est ça qui va être relou c'est les potions de souvenirs je crois ouais les potions de souvenirs bon ça je vais en crafter aussi donc on va crafter beaucoup de planches contreplaqué pour justement en avoir assez pour grafter beaucoup de substrats pour mon prochain craft ça va être pour nous être très utile comme ça on les fout mais pas besoin qu'est-ce que je cherche donc je cherche du frêne et du châtaignier c'est parti c'est le bon des ressources du petit frêne on prend au maximum je pense ça moi je serai pas des allers-retours j'ai quand même 9000 pod donc 9000 4005 et après c'est du châtaignier ça coûte pas cher ça coûte 400k donc on pourra abuser un peu cette recette ça fait du bien au portefeuille ça c'est cool franchement j'étais sans plus ouais frêne hop là on se foule en pod voilà ça on prend crafter 84 c'est plutôt bien atelier des ttd quand ça s'appelle des bûcherons donc c'est au coin des bouffetous c'est parti ce qui est chiant c'est qu'il n'a pas un bon tas donc c'est long c'est super long et c'est vraiment pas c'est vraiment pas agréable je pense qu'on va faire une pétition pour avoir un atelier à bûcherons à bon tas serait peut-être mieux toujours se taper ces vieilles maps hop voilà on prend crafter 84 nickel on va passer aussi niveau 29 bûcherons tac 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 potions de souvenirs ouais je me tâte à en faire encore une fournée ça pourrait être bien quoi que c'est parti la sauve ouais non j'ai tout fait à l'effet des souvenirs on prend ça tout à l'heure c'est notre objectif c'est bien sûr de monter notre métier forgeron et monter forgemage à la fin de la vidéo hop donc voilà on va poser les planches dans la banque et ça devrait être super bien parfait 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 donc on va les crafter directement il nous faut de la solge et des orties moi ça j'en ai 2 et des orties j'en ai 8 super j'ai pas rendu donc c'est 20 et 10 20 et 10 donc il en faut 2 fois plus de orties tac orties voilà bon on va acheter tout ça c'est un peu failli avec la manipulation en tout cas ça coûte des camas on va acheter 4000 et on va acheter aussi 2000 sauge ça pourrait être bien ça coûte sacrément des camas hop la sauge oh les le prix j'ai mal à mes camas là bon on va dire que c'est rentable parfait on va arrêter des alchimistes tout de suite je peux encarter que 200 alchimiste niveau 66 ça c'est cool donc j'ai pris quand même à 2 niveaux et ouais j'ai quand même pour 350 000 de donc c'est pas très très rentable c'est pas ce qu'il y a de plus rentable mais au moins je les ai on va aller chercher mes petites petites planches et on va essayer de les combiner en en substrat enfin on va aussi augmenter notre petit notre petit métier de de bûcheron de bûcheron ça nous fera des petits substrat pour la suite de l'aventure et ça va nous être très très utile hop là tac 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 nickel des substrat du son 42 je passe niveau 31 fort bûcheron ouais c'est ultra rentable c'est ultra ultra rentable il s'est crafté en tout cas pour gagner des potes c'est cool donc forgeron j'avais vu justement tout à l'heure la petite recette qui était rentable il faut déjà des substrat de bocage j'ai un petit peu en retard on va dire en tout cas il faudra des poussins de souvenirs ça c'est cool donc j'en ai masse c'est plutôt bien donc voilà c'était les dagues les dégueulasses c'est parfait j'en ai je peux en crafter une petite une petite vingtaine je sais pas combien j'ai des substrat j'en ai 40 j'en crafter 20 donc je vais tout mettre là dedans voilà j'ai pas la place ce sera c'est lourd et ce sera on va les retirer j'en ai que même deux tout le reste bon j'ai plus place dans mon emploi sec c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave voilà bon t'as tout de suite j'espère que je vais pouvoir prendre ce niveau 50 au moins avec ça je pense que oui et après il faut m'attaquer au premier fm des items on va tout à l'heure en banque bien sûr si j'ai pas les ressources donc j'ai les 20 substrat il me faut 20 fois 20 fois 5 non ça fait 100 et 20 fois donc il faut les 20 laine de chef de guerre et 20 oreilles de 12 duas 12 duas sauf des guerres ah j'ai n'ai pas ce que c'est déjà donc ça c'est free déjà on manque 4 12 duas je sais pas quoi 12 ah j'en ai 14 hop là ça vide la banque on aime on va la jeter de rester en banque on va la jeter de rester en banque au final on est rentable là pour l'instant vous voyez pas vous allez voir comment ça va être fou hop atelier des forgerons On craft les petites dégueulasses Et on passe niveau 51 C'est parfait c'était le petit objectif de la vidéo Hop Et 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 Est-ce que j'ai des craft rentables ou pas ? On craft des familles ou pas ? Non mais là il faut des Il faut des magnésites histoire de bocage Je pense qu'on fera ça plus tard Ce sera dans la deuxième étape des craft En tout cas je vais en garder une dans ma petite Dans ma petite Dans mon petit oeuvre sac Ah oui bon je vais peut-être tout le récupérer Je vais peut-être pas les mettre là Ça sert à rien Je vais aller directement à l'HDV Des runes pour Briser ce qu'on a J'espère quand même avoir un petit Peut-être un petit bénéfice C'est peut-être maintenant que j'essaie de me rembourser Quand même un peu mes kamas En tout cas j'ai 300 000 kamas de potions De souvenirs Donc ça fait déjà 4 millions Il faudrait que je fasse peut-être 100 000 à 200 000 kamas De 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 dégueulasse Ah oui ça c'est cool Yes 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 120 000 kamas Donc on est rentable En plus on a plein de petites runes de résistance Pour nos autres très utiles Pour la suite Donc je vais aller chercher directement Les petites runes En banque Et on va comme ça A monter le métier forgeron Euh Forge Mage Exactement C'est le monter Au niveau 20, 30, 40, 50 Peut-être On verra On va poser déjà Tout ça On ne sert à rien Bon je suis là Une fois je magie Voilà On en a pas mal On va aller aussi Fusionner quelques runes Entre elles Puisqu'on les runes Qui font un poids Ça ne nous intéresse pas Quand même mieux qu'on en fasse Des plus 3 On va faire ça tout de suite Et on va voir si on a 6 Donc on a forge Mage Forge Mage Forge Mage Niveau 1 Donc je peux faire que faire des tours Niveau 1 J'achète un tour Niveau 1 De 2 Aussi Equipement Parce que j'ai Mes premiers items Et niveau 2 Malheureusement 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 Je n'ai pas une épée Niveau 1 Niveau 1 Si on a plein Couteau de chasse Non Demi baguette Très bien Demi baguette Allez Un kama On achète C'est parti Donc là On va essayer de monter Le métier Niveau économiquement On va pas y aller à la bourrine Ça peut être cool On va d'abord fusionner Les bourrines On a Donc on prend pas le ballon Les pavis On prend Les pavis Non Les pavis 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 les garder comme ça les papiers on va les garder voilà on va on va rester comme ça c'est parfait donc on va pouvoir forge magie et c'est parti on va mettre en bas l'expérience de forge magie je n'ai pas que je montre un xp peut-être hop putain j'ai pris une baguette je suis un trou balle voilà bon c'est une unité niveau en tout cas on aura déjà au moins la baguette pour contre à ce culte magie l'épée pas voilà on est déjà à 30 minutes de vidéo donc je pense qu'on va faire encore peut-être 10 minutes de forge magie et on va s'arrêter là pour l'instant tac donc là il faut prendre une erreur apparemment à niveau 3 c'est parfait on peut passer directement c'est par niveau un autre niveau on pense sur l'avantage après fronde jusqu'au niveau neuf comme ça 4 c'est parfait on fasse baissé faut jouer faut jouer avec les runes en fait faites baisser voilà vous augmentez 5 faites baisser vous augmentez peut-être baisser vous augmentez c'est vraiment un effet yo yo qu'il faut faire avec les runes on peut faire même dire une critique qu'il faut savoir on a eu ça va être cool voilà niveau 6 on met une rune dommage on va s'en foutre pt on tacle on met un but ou n'importe quoi parfait on a des vitalités on va mettre en bas le jauge de métier pour savoir qu'est-ce qui se fait bien fort je mâche voilà parfait vous avez des dommages si j'arrive à en rentrer une ce serait bien on va faire bien pex non c'est plutôt pas rentable niveau 7 parfait on va rentrer les runes d'utilité c'est parfait on va re-rentrer du soin peut-être si tu vas rentrer le soin bon j'ai arrêté des gaspillants on va peut-être en avoir besoin par la suite on va rentrer l'avéter l'été maintenant ouais on s'est pas mon coin de vie pour l'instant et on pourra directement aller sur le système niveau 8 parfait tac donc c'est quoi c'est là mangeuse de guerriers c'est parfait en plus c'est là des petites stats d'eau et etc donc là cg max on passe une rune dommage tout est parti on remet tout niveau 9 d'ailleurs comme c'est rapide tac 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 une rune dommage et voilà on met la rune dommage c'est le niveau 10 c'est combien le prochain palier ? on a le marteau du bouffetout et ouais je pense que niveau 15 j'irai racheter un cac ou en 2017 ça peut le faire parce que là on monte quand même très vite de niveau niveau 11 il faudrait des runes d'OR des petites runes d'OR ça serait cool 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 on les a pas niveau 12 ouais là j'ai plus de runes d'OR par contre ça c'est pas cool je sais pas si des runes d'OR et des runes d'OR sinon j'ai pas y arriver tac ça nous a coûté 30 000 camas mais bon ça c'est des choses à faire aussi non je suis sur le face au mage je me suis sur le fort je m'as troupé c'est parfait bon je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini cette petite session de FM avec l'effet yo-yo je pense que c'est pas très intéressant pour vous et j'ai pas grand chose à dire et à tout de suite et re donc on se retrouve enfin à la fin de cette petite session de FM je suis passé niveau 36 en forge de mage donc je vais arrêter là parce que ça coûte quand même beaucoup de runes et je pense qu'on en reprendra dans un prochain épisode parce que on a peut-être d'autres métiers à récolter avant de partir j'aimerais faire un petit un petit kiff que j'ai fait il y a très longtemps je pense qu'à la fin des vidéos je vais m'amuser à foutre des petites runes PA sur un bouclier du bûcheron à l'ancienne donc si ça passe c'est cool ça passe pas tant pis pour moi donc dans le dernier épisode vous avez été plus de 16 à liker l'épisode donc ça va être deux, une rune tous les deux likes donc ça va être 8 runes PA donc voilà n'hésitez pas à like pour que je mette plus de runes sur un bouclier PA les gars donc je vais en racheter 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8 on va acheter notre petit bouclier du bûcheron qui va se prendre toutes les runes pendant tous ces épisodes donc n'hésitez pas à like comme je vous le dis c'est vraiment très très important pour le référencement des vidéos en tout cas si ça passe on va déjà aller voir le prix en hdv déjà bouclier du bûcheron un bouclier du bûcheron PA ah oui quand même 4 millions de kamas donc si ça passe on est plutôt content ça nous fait 4 millions un petit 4 millions de kamas en bénéfice mais bon c'est surtout pour le fun c'est pas vraiment pour pour ça allez face au magie c'est parti on prend un petit bouclier du bûcheron on met les petits runes PA et c'est parti une rune deux runes trois runes quatre runes cinq et pas pour cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à vous abonner moi je m'en vais et je vous dis à demain à plus